Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quel est votre premier message ici ? On vous dit, j'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Vous voyez comment il écrit, passage ? Donc vous voyez, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre personne ? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est dans ces énergies-là ? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies ? Donc retransposez ce que je vous dis forcément en fonction de ce qui fait écho pour vous. Donc ici, il y a une personne qui est plutôt dans des énergies de superficialité, qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui a envie de butiner, qui a envie de séduire, de flirter, qui a envie d'être léger ou légère en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais forcément, oui, cette personne n'a pas envie de s'engager, n'a pas envie de se prendre la tête avec un engagement trop prononcé, on va dire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Alors c'est peut-être pour ça aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, alors peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies de légèreté, ou c'est peut-être l'autre, donc forcément, ça bloque. Oui, peut-être que cette personne vous plaît, mais si cette personne veut s'engager et que vous ne voulez pas, forcément, vous avez plutôt envie de fuir, et inversement, si vous avez envie de vous engager, mais que l'autre personne n'est pas du tout dans cette énergie-là, cette personne a plutôt envie de fuir. Donc c'est pour ça que ça crée un fossé, ça crée des tensions, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réciprocité, parce que forcément, vous n'attendez pas les mêmes choses de la relation. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de confiance, alors oui, ayez confiance. Alors soit, il y a plusieurs messages ici, vous voyez comment ça parle, parce que c'est vrai que en fonction des situations et des énergies, c'est différent. Soit on vous dit, ayez confiance, allez dans cette relation, mais protégez-vous quand même, ne vous engagez pas trop, parce que cette personne vous plaît, donc allez-y, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition. Si votre intuition vous dit de tenter quand même votre chance, pourquoi passer à côté d'une relation qui pourrait être sympa et sans prise de tête, même si ça ne dure que l'espace d'un été ? Donc faites confiance peut-être à la vie, faites confiance à votre intuition, peut-être que votre intuition vous dit, vas-y, tu n'as rien à perdre de toute façon, donc fais-toi plaisir, voilà, fais-toi plaisir de vivre quelque chose de sympa, de léger, sans prise de tête. Donc ayez confiance dans votre intuition, suivez-la. Si votre intuition vous dit par contre de ne pas y aller, parce que forcément, vous risquez d'être déçu, et que vous voulez vraiment un engagement, et on vous dit ici, non, il n'y aura pas d'engagement, cette personne n'a pas du tout envie, et là on ne vous dit pas d'avoir confiance parce que ça va changer, non, ici il y a vraiment trop de décalage, cette personne n'a vraiment pas envie de s'engager, ou c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager. Donc voyez, on vous dit surtout de ne pas y aller en fait, n'y allez pas parce que ça risque de créer encore un plus grand fossé, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, donc si c'est pour créer un plus grand fossé et créer une inimitié entre vous, ça ne sert à rien. Donc n'insistez pas. Ayez confiance par contre, parce que si vous êtes dans l'énergie de la personne qui veut s'engager, ayez confiance, la vie va vous apporter quelqu'un d'autre. Donc voyez ce que vous voulez, est-ce que vous avez envie de légèreté finalement, et vous verrez plus tard pour vous engager, ou est-ce que vous restez sur votre position, vous voulez vous engager avec une personne, donc à ce moment-là on vous dit d'avoir confiance, de laisser passer cette personne, ou de garder des relations amicales avec cette personne, et on vous dit que d'avoir confiance, la vie vous présentera vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui correspond à vos attentes, ce que vous avez envie de faire en tout cas. Ici, quel est le deuxième message ? On vous parle de romance, de relation romantique et amoureuse, bah oui, donc c'est bien ce que je vous disais, pour d'autres, pour d'autres, certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une relation amoureuse, qui arrive, une relation romantique et amoureuse, qui vient vers vous, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, ou une personne qui va, oui, bah pourquoi pas, une femme peut offrir des fleurs à un homme aussi, je connais des hommes qui apprécient le geste, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui aiment recevoir des fleurs, donc ici, oui, il y a une jolie relation qui arrive vers vous, qui se dirige vers vous. Alors, ça peut aussi d'abord, dans un premier temps, vivre quelque chose de léger, parce que vous avez envie de quand même, de donner libre cours à vos envies par rapport à cette personne, et quand cette histoire sera terminée, cette relation peut arriver dans votre vie, ou pour celles et ceux qui disent, non, moi je veux vraiment quelque chose de, de vrai, je veux vraiment quelque chose avec qui, rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire, et bien on vous dit qu'elle arrive cette relation, alors quand, je ne sais pas, alors peut-être que ça sera cette semaine, peut-être que vous allez la rencontrer, ça dépend des énergies, en tout cas je vous le souhaite, de rencontrer cette personne, si c'est ce que vous souhaitez, et on vous dit, bah oui, ça sera vraiment une relation romantique et amoureuse, et c'est une relation qui est faite pour durer, en fait, regardez, on vous dit qu'il va y avoir des engagements, donc soit, c'est une relation que vous allez pouvoir construire, en fait, c'est une relation qui est vraiment appelée à durer, et avec des bases solides en fait, il y aura un engagement, donc pas de suite, si vous la rencontrez maintenant, c'est sûr que c'est pas, vous n'allez pas vous marier dans 15 jours, on est bien d'accord, mais en tout cas, on vous dit ici que la personne qui va rentrer dans votre vie, qui sera dans ses énergies romantiques et amoureuses, c'est une relation qui va durer, c'est une relation qui va, qui est faite pour un engagement, un mariage, un paxe, vivre ensemble, enfin, pour vivre vraiment dans des énergies de couple, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bah, ici, on vous dit que, justement, il n'y a pas assez de réciprocité par rapport à une personne que vous avez rencontrée, ou qui est dans votre vie, et qui vous fait peut-être des appels du pire, qui vous dit, coucou, moi je suis là, donc vous voyez toujours, si vous, vous êtes plutôt la personne qui a envie de s'engager, ou la personne qui n'a pas envie de s'engager, et on vous dit que, de toute façon, ici, vous allez avoir quand même une rencontre amoureuse, il y a quand même une rencontre amoureuse, donc oui, c'est pas grave, si avec cette personne, il n'y a pas de réciprocité, il y a quelque chose de joli qui arrive vers vous, pour vous, en tout cas, qui ne va pas tarder, et ça va aller dans ce que vous espérez, si vous espérez l'engagement. Et les personnes qui ne veulent pas s'engager, et bien, on vous dit que vous allez quand même avoir rencontré la bonne personne, qui vous donnera peut-être envie, justement, de ne plus être pas sage, ne plus être dans des énergies de flirt, enfin, si vous aurez peut-être envie d'être dans des énergies de flirt et de séduction, mais ça sera pour flirter et séduire, mais pour aller vers la personne qui fait chavirer votre cœur, pour aller vers quelque chose de joli et de constructif. Ici, on vous parle de confiance, ayez confiance, oui. Alors, pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, peut-être déjà dans une relation romantique et amoureuse, si vous êtes déjà en couple, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance, oui, cette relation est faite pour aller dans la durée, vous allez vous engager, peut-être que votre autre pense, justement, à s'engager, à vous faire une proposition, alors, de vie commune, si vous ne vivez pas encore ensemble, c'est déjà un grand pas, si vous vivez déjà ensemble, peut-être que c'est à agrandir la famille, à faire un bébé, ce qui est également l'engagement, pour moi, le plus sincère, et qui vous inscrit vraiment dans la durée, puisque, bon, un enfant, une fois qu'il est là, on ne peut pas le renvoyer d'où il vient, donc c'est quelque chose qui vous engage pour la vie, un enfant, et ça peut être aussi une demande en mariage, une demande de Pâques, en tout cas, et ici, il y a une officialisation, il y a une officialisation de l'union. Donc, en tout cas, ici, on vous dit, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, ayez confiance, on va vous envoyer quelqu'un, avec qui vous pourrez construire, et vous engager, sur des bases solides, il y aura vraiment une notion d'engagement, et pour les personnes qui sont déjà en couple, et qui ne sont pas encore dans, qui sont en train de construire, qui sont en train de fonder leur couple, sur des bases solides, on vous dit, que les choses vont arriver, et il va y avoir vraiment, un déclencheur, et on vous dit, qu'il va y avoir vraiment, une union, une officialisation, de quelque manière qu'elle soit. Voilà pour vous, les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura aidé, et que ça va vous inspirer, pour la suite. N'hésitez pas, à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite une très jolie semaine, et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas, une seule seconde, prenez soin de vous, amis taureaux, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. A nous les vierges, ici, quel est votre message ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, on vous dit que pour vivre heureux, vivez cachés, bah oui, n'exposez pas trop votre bonheur autour de vous, ne parlez pas trop justement, de votre bonheur, si vous rencontrez quelqu'un, essayez plutôt de garder cette relation, secrète et discrète, afin de préserver justement, des opinions des autres, du candidaton, des comérages, des bavardages, en fin de toute parole, qui pourraient être blessantes, parce qu'il y a des gens, qui n'ont pas toujours envie, de se réjouir du bonheur d'autrui, on est bien d'accord, donc ici, on vous dit, de préserver votre bonheur, de préserver cette relation, qui va arriver dans votre vie, ou que vous vivez déjà actuellement, gardez là pour vous, le temps peut-être, de construire quelque chose de durable, et sur des belles bases, en tout cas, sur de bases solides. On va aller voir la suite des cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? On nous parle de guérison ici, alors oui, peut-être qu'ici, il y a des cœurs, qui sont en voie de guérison, c'est pour ça aussi, qu'on vous dit, pour vivre heureux, vivez caché, parce que peut-être, que vous êtes en voie de guérison, vous allez rencontrer une nouvelle personne, et peut-être que cette personne, va finir de vous guérir, et on vous dit, profitez de cette rencontre, profitez de ce nouvel amour qui vient, profitez de votre guérison, mais n'en parlez pas autour de vous, savourez-la, prenez ça comme un cadeau, et savourez-la, c'est ce qu'on me dit, on m'envoie le mot savoureux, donc c'est pour ça que je vous dis, de savourer justement cette guérison, et cette personne qui va vous permettre peut-être de guérir, et de terminer votre guérison, ici qu'est-ce qu'on vous dit, on parle de refuge, ben oui, vous avez été guéri, ou vous êtes en train de guérir, parce que vous avez pratiqué l'introspection, vous êtes réfugié à l'intérieur de vous, vous avez cherché à comprendre, pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi vous avez été blessé, vous avez peut-être entamé un travail, justement pour ne plus être, peut-être qu'il y avait eu de la dépendance affective, peut-être que vous avez entamé un travail par rapport à ça, ou enfin en tout cas ici, on vous dit que vous avez été dans l'introspection, vous avez cherché à comprendre, vous avez cherché à travailler sur vous, justement pour guérir, peut-être rapidement, parce que vous aviez envie de retrouver l'amour, vous n'avez pas envie de rester seul, on est bien d'accord, donc ici oui, il y a une guérison, parce que c'est vous que vous êtes donné les moyens de guérir, tout simplement, c'est très joli ici, c'est très très joli, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, et c'est pour ça aussi, vivons heureux, vivons cachés, ben oui, là vous êtes célibataire, forcément, vous êtes en train de guérir, mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que maintenant que vous êtes sur la voie de la guérison, n'en parlez pas trop, parce qu'il y a des gens qui pourraient peut-être venir, vous remettre une couche sur ce qui vous a fait du mal, sur le coup de couteau que vous avez peut-être eu à avoir, on va peut-être en rajouter un, donc c'est pour ça ici, votre guérison, ben oui, guérissez, mais tranquillement, à l'abri des regards, n'ébrutez pas que vous allez beaucoup mieux, prenez du recul par rapport à ça, et continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, rien ne peut t'arrêter certainement, donc ici, il y a quelqu'un, alors il y a quelqu'un, non, oui, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, ça c'est sûr, donc ici, si vous êtes célibataire, pour certains et certains d'entre vous, alors il y a deux messages, soit on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive sur votre, sur votre chemin de vie, sur votre chemin amoureux, donc on vous dit que c'est un bel amour, c'est un amour absolu, ou alors, c'est la personne avec qui vous avez rompu, alors peut-être que c'est la personne précédente, ou peut-être avant, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il y a un amour qui est fort, et que rien n'arrêtera cet amour, je pense qu'il y a une personne qui va revenir de votre passé, il y a votre ex qui va revenir, un de vos ex qui va revenir, parce que cette personne, alors peut-être qu'il y a eu des relations qui se sont terminées, mais qu'il n'y a jamais eu de rupture en fait, c'est la vie qui a fait que vous vous êtes éloigné, peut-être que vous n'étiez pas dans la même vie, peut-être qu'il y a eu une mutation, peut-être que c'était prévu que vous rejoignez cette personne, ou que cette personne devez vous rejoindre, les choses ne se sont pas faites comme vous vouliez, il y a eu des empêchements en tout cas, c'est marrant parce qu'on parle vraiment que, oui c'est ça, c'est un amour qui n'a pas pu se poursuivre, comme il aurait dû se poursuivre, il y a eu des empêchements, la vie s'en est mêlée, et cette personne va revenir dans votre vie, alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message assez spécifique, mais cette personne va revenir dans votre vie, ou vous allez revenir vous dans la vie de cette personne, et parce qu'en fait, vous avez quelque chose à vivre, oui on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour, ben oui, vous avez peut-être eu une pause de 2 ans, de 5 ans, par la force des choses, mais cette personne n'a jamais cessé de penser à vous, vous n'avez jamais cessé de penser à cette personne, vous l'avez toujours aimée, elle vous a toujours aimée, et vous allez vous retrouver, ou peut-être qu'elle est déjà en train, vous avez peut-être eu déjà des signes de cette personne, et en tout cas elle est en train de revenir dans votre vie, à l'heure actuelle, et on vous dit ici, oui elle revient, parce que c'est un amour véritable que vous vivez, c'est un amour absolu, c'est un très joli message, donc ça ne parlera pas à tout le monde, sinon on vous dit aussi, on peut vous annoncer à certains d'entre vous, que effectivement, l'amour arrive dans votre vie, l'amour arrive dans votre vie, donc oui, il y a une réconciliation, il y a une réparation, c'est ce que je disais, si votre amour, si vous avez, s'il y a eu une rupture malgré vous, on va dire, on vous dit que, ben oui, le fait que cette personne revienne dans votre vie, ou que vous revenez dans sa vie, il va y avoir des explications, vous allez vous expliquer, vous allez vous dire, voilà, moi je ne t'ai jamais oublié, je t'ai toujours aimé, et en fait, il va y avoir des cicatrisations, il va y avoir des cœurs qui vont se retrouver, et qui vont renaître, entre guillemets, de leur cendre, en tout cas ici, vous voyez, il y a une belle cicatrisation, pour ce cas de figure là, sinon oui, vous allez peut-être retrouver votre ex-compagnon, votre ex-compagne, il va y avoir peut-être des éclaircissements, ici, c'est ce que vous vouliez suite à un break, mais là, ça ne me parle pas comme ça, moi, ça me parle plutôt d'un amour, qui n'a pas pu aboutir, qui n'a pas pu se construire, comme il aurait dû se construire, parce que la vie s'en est mêlée, il y a eu des obstacles, vous voyez comment ça peut vous parler, ici, on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison, pour d'autres, vous êtes sur la voie de la guérison, et vous allez attirer l'amour à vous, un bel amour à vous, oui, parce que vous allez être guéri, et en fait, maintenant, comme vous êtes guéri, vous êtes prêts et prêtes à accueillir l'amour, et il y a un très bel amour qui arrive, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous avez vécu comme expérience, ce que vous avez vécu comme obstacle, comme embûche, et comme déception aussi amoureuse, c'était pour vous préparer à l'arrivée de cette personne, donc ça, c'est un message aussi, et ici, on vous dit que pour certains servent d'entre vous, vous avez compris, vous avez fait une introspection, vous avez essayé de comprendre pourquoi vous avez eu cette déception amoureuse, pourquoi vous avez eu cette peine, et vous avez bien fait de faire ce travail-là, parce qu'en fait, vous êtes en plein travail de réconciliation, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre cœur est en train de cicatriser, alors, il peut y avoir des réconciliations avec le partenaire, ou la partenaire qui vous a fait du mal, avec qui peut-être que vous étiez en break, parce que vous avez besoin de comprendre réciproquement des choses par rapport à votre relation, peut-être que c'était une relation qui était tellement forte que ça vous a fait peur, peut-être que l'autre personne aussi, elle a eu peur, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a des réconciliations, mais je pense déjà d'abord une réconciliation avec vous-même, vous allez comprendre, en fait, votre fonctionnement en amour, je pense, et ça va vous permettre justement d'aborder des choses différemment, et ici, on vous parle, oui, vous avez eu des compréhensions, et maintenant, vous êtes prêts et prêts à vous réconcilier avec l'autre personne, vous voyez, 18 ici, 8 et un 9, 9, il y a quelque chose qui s'achève pour mieux renaître, en fait, donc peut-être qu'ici, oui, vous allez vous réconcilier, mais vous allez vouloir faire les choses autrement, et poser des bases différemment, construire différemment de ce que vous avez fait, parce que de toute façon, la première fois, ça n'a pas marché, et donc vu que vous avez une deuxième chance, et bien, vous allez tout mettre en oeuvre pour que ça marche, tout simplement, c'est plutôt très joli ici, et vivez heureux, vivez cachés, et bien oui, tout ça, c'est à l'abri des regards, parce que ça ne regarde personne, et vous avez envie de vous consacrer l'un à l'autre, de vous concentrer sur votre relation, sans être perturbé par des énergies et des vibrations extérieures, par des regards extérieurs, et surtout, des commentaires extérieurs, voilà, amie vierge, j'espère que ça vous aura parlé, mais c'est très joli ici, c'est très doux, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, et surtout, que ça vous apporte des explications, et des éclaircissements, et que ça va vous inspirer également pour la suite, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite une très jolie semaine, amie vierge, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye, à nous les capricornes, amie capricorne, quel est votre message ici, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit, donc ici, vous avez un dilemme, par rapport à une personne, alors est-ce que, est-ce que c'est, vous avez, est-ce qu'elle vous pose, quel genre de problème vous pouvez avoir, est-ce que vous vous sentez en décalage, est-ce que, il n'y a pas assez de réciprocité, ou est-ce que c'est une personne qui est distraite, et vous n'avez jamais eu une personne distraite, est-ce que c'est par rapport à sa personne, ou à sa manière de faire, donc voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, vous avez besoin de prendre du recul, pour faire le point, pour savoir si vous avez envie de continuer, dans cette relation, si vous n'avez pas envie de continuer, si vous avez envie de tout arrêter, cette personne vous intéressait de prime abord, mais est-ce que vous avez envie de franchir un cap, parce qu'il y a peut-être 2-3 choses, qui vous ont refroidi, ou peut-être 2-3 choses, qui vous ont fait titre, en vous disant, je ne le sens pas trop, ou ça ne me correspond pas trop, donc voyez comment ça vous parle, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, décalage, pas sur la même longueur d'onde, ben oui, c'est pour ça que vous voulez peut-être prendre du recul, vous vous apercevez que finalement, ben, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, oui, peut-être qu'il y a une attraction, peut-être qu'il y a une chimie entre vous, peut-être que c'est une attirance charnelle, mais il n'y a rien d'autre, en fait, vous ne pouvez pas construire une relation, s'il n'y a que sur de la attirance charnelle, parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça ne suffira pas, donc ici, où il y a des décalages, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc vous avez décidé de faire une pause, on est vraiment dans ce message-là, face à ce dilemme, je préfère me retirer, pour clarifier mon esprit, ben oui, vous allez faire une pause, vous allez dire à la personne, écoute, j'ai envie de faire plutôt une pause, on va faire un break, parce qu'il y a des choses ici, ça ne me convient pas, ou tu ne corresponds pas trop, ou j'aimerais bien mieux, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, et vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tant qu'à ici, il y a vraiment un message fort, vous faites une pause, parce que vous vous apercevez que cette personne est en décalage total, alors est-ce que vous pouvez vous en accommoder, ou est-ce que vous ne pouvez pas, si vous pouvez vous en accommoder, est-ce que vous pouvez construire quelque chose avec cette personne, ou est-ce que vous avez envie de vous en accommoder, mais juste pour une période de trois mois, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi trois mois, mais pourtant on n'est pas encore en été, en tout cas, pour une période plus ou moins longue, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment un message comme quoi, oui, peut-être que cette personne, elle vous plaît, mais au-delà de ça, vous n'avez pas grand-chose en commun, en tout cas, elle est vraiment en total décalage par rapport à ce que vous avez envie, ce dont vous avez peut-être besoin aussi, donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être que dès que cette personne dit un mot, vous le prenez mal, ou inversement, dès que vous dites quelque chose, cette personne se sent attaqué, enfin bref, il y a vraiment une incompatibilité d'humeur, moi j'irais jusque-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Prenez de l'altitude face à la situation, oui, c'est ce qu'on vous dit, prenez du recul, c'est ce que vous allez faire, de toute façon, entre la pause et le message ici, il y a vraiment, oui, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur pour garder la situation sous un angle différent, pour savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez faire, en tout cas ici, on vous présente des nuages, mais sachez que les nuages ne sont que de passage, et ensuite, une fois que vous aurez pris votre décision, de le dire à la personne, vous souhaitez arrêter là, vous souhaitez continuer, mais vous lui dites que ça durera, ce que ça durera, mais que vous ne pouvez pas continuer à avoir un problème de communication, parce que le décalage, pour moi, je pense qu'il y a un problème de communication, vous n'arrivez pas à vous comprendre en fait, et c'est ça aussi, ça peut refroidir forcément, quand vous dites quelque chose, si tout est pris de travers, ça ne donne pas envie, ou alors vous avez compris, vous vous en accommodez, mais quand on ne peut pas s'exprimer comme on a envie dans un couple, forcément, en un moment donné ou un autre, ça craque. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que la lumière, vous allez avoir des compréhensions, oui, en prenant de l'altitude, en regardant les choses sous un angle différent, vous allez comprendre pourquoi peut-être la communication passe mal, peut-être pourquoi cette personne a ce genre d'attitude envers vous, peut-être pourquoi elle déclenche des attitudes que vous ne vous connaissiez pas, ou peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pas vis-à-vis d'une personne, donc ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez faire la lumière par rapport à cette situation. Donc ici, forcément, le message ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que ça va parler à une marginalité de Capricorne quand même, parce que le message est fort ici et il y a quand même trois, quatre cartes qui vous parlent de prendre du recul, de vous poser dans un coin et de faire, de vous faire une mise au point avec vous-même et par rapport à la situation que vous vivez ou par rapport à la personne que vous avez rencontrée ou par rapport à la personne avec qui peut-être que vous êtes déjà en couple, mais vous êtes en couple peut-être, mais vous vous apercevez que finalement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc peut-être que vous allez lui dire, bah écoute, ça serait bien que chacun, que toi et moi, on prenne du recul pour voir exactement si on a envie de continuer comme ça parce que là, ça devient un petit peu insupportable. Donc oui, ici on vous dit, bah oui, vous êtes en décalage, donc forcément, vous allez essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça pour comprendre pourquoi vous êtes en décalage et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Où ça va pouvoir vous mener ? Est-ce que ça va vous mener quelque part ou pas ? Donc ici, oui, il y a une introspection à avoir justement pour vous poser les bonnes questions, pour savoir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous diriger. Et ici, bah oui, ce break sera le bienvenu pour faire la lumière. Alors peut-être pour d'autres personnes, c'est peut-être juste passager, peut-être que oui, bah certaines personnes, c'est un décalage qui n'est pas passager et d'autres personnes, bah oui, en ce moment, avec votre partenaire, bah peut-être être en décalage, peut-être que lui ou elle est préoccupé par d'autres choses, par le travail, peut-être parce qu'il y a des problèmes familiaux, peut-être qu'il y a des énergies et des circonstances extérieures qui viennent perturber votre relation. Donc peut-être que vous allez lui proposer de faire un break, justement, le temps qu'il ou elle règle ses problèmes, ou peut-être que c'est vous qui avez ce genre de problème, donc vous allez demander, peut-être pendant un temps, de faire une pause pour régler vos problèmes, en tout cas, vous allez avoir des compréhensions suite à ça, et je pense que vous prendrez des décisions. Alors si vous êtes en décalage parce qu'il y a des perturbations extérieures, je pense que le break est le bienvenu parce que vous devez régler vos problèmes, peut-être parce que vous n'arrivez pas, vous êtes peut-être trop préoccupé parce que c'est peut-être un amour récent, récent ou un amour naissant, donc vous n'arrivez pas à vous consacrer totalement à la personne avec qui vous avez envie d'être parce que justement, de l'autre côté, vous avez des problèmes, donc vous allez lui dire, bah écoute, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai trop de soucis à côté, donc fermez-moi d'instaurer une pause pour justement régler mes problèmes et ensuite qu'on puisse se consacrer à nous, c'est possible aussi. Vous voyez dans quelle situation vous pouvez vous trouver, en tout cas ici, on vous dit que cette pause sera la bienvenue, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et de faire la lumière sur certaines choses, que vous soyez perturbé par des choses extérieures, des énergies extérieures, des personnes extérieures ou que franchement, vraiment, vous vous apercevez que cette personne ne vous correspond pas tout simplement. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, chère amie Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amie Capricorne, et je n'aurai un conseil et à vous dire qu'il vaut mieux être seule qu'être mal accompagnée. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.